Bon, on se retrouve aujourd'hui avec Loan qui vient de faire finale à l'Omega Store. Bonjour Loan. Bonjour. Qu'est-ce que tu jouais aujourd'hui ? Je jouais LD Strap. Ok. Avant que tu présentes ta liste, est-ce que tu as des choses à dire sur l'event ? Qu'est-ce que tu en as pensé globalement ? L'event s'est bien passé, je suis resté avec des amis et j'ai fait un bon score en ronde. J'ai fait X1-1, donc 4-1 inductant 1 draw. Et aussi, mon deck n'était pas format parce qu'en gros, vu qu'on n'a pas l'air link au CG, c'est-à-dire que si j'ai une piège, elle me bloque une zone qui n'était pas prévue actuellement. Donc voilà. Ok, ça marche. Est-ce que tu as des regrets là tout de suite avant de parler de l'event ? Non, je n'ai pas de regrets. Mon deck m'a aidé en vrai tout le tournoi. En gros, j'ai eu une brique dans le tournoi contre le Cyber Dragon. Ça marche. C'est vrai que le format actuel était… Moi, je m'attendais à trouver plein de decks qui se retrouvaient, c'est du Prunkies, vraiment du Tribrigade, etc. En fait, on a trouvé du Cyber Dragon, du Train, vraiment des… Du Train, du Salah, ce qui s'est revenu par un Bannessanio. Il n'y a pas d'engagement, je n'ai pas vu de SS. Un seul sur 40. Un seul sur 40, ok. Ok, bon ben ça marche. Très bon résumé de l'event. Petit big up au BG qui est juste ici. Ouais, ben Dylan, il y a aussi ma voiture qui est venue avec moi, et voilà. Qui a cari en fait au final. Qui a cari, oui. Elle a tout fait, hein. Elle a tout fait, la voiture. Ouais, ça marche. On part sur cette decklist. Vas-y. Le tapis incroyable. Donc, je vais présenter l'entrave. Je ne joue que trois entrambles dans le deck. Je joue juste trois gamins et un driver. Ok. C'est l'entrave qui sont impactantes au Go Second et au Go First quand tu as un peu de extravagance et sanguine pour la protéger et quand tu joues contre un tri-brigade ou que ce soit un deck comme style de retron, bah le gamin il est assez impactant dans le format. Avec la mort. Ou sinon avec des decks contre Alistair et Shadowhull et j'en passe. Ils sont globalement, close la norme actuellement, c'est incroyable quoi. C'est très fort. J'ai joué trois lords. Alors, trois lords. Alors, trois lords, bah, c'est la merde, je pense que c'est la merde de mon deck. Même en A2, c'est trop faible et A3, c'est juste parfait. Si on avait un 4ème, j'en aurais un M4, mais là, actuellement, on n'en a que 3. Ils m'ont beaucoup aidé dans tous les matchs. En fait, même si tu startes, que ce soit premier ou second, la carte, elle n'est pas mauvaise et surtout, elle est forte contre l'ego 1 second, genre style tri-brigade ou craquer le Herald parce que l'ordre plus une sanguine ou une bug élixir ou Destiny, bah, ça fait moins 2 et il a oublié de craquer l'Eva plus un Herald pour gérer avec tes pièges, normalement, tu fais le reste, ça fait le cas fait. Donc, trois lords, trois golden boys. Trois garçons, trois bonhommes, trois frères, trois hommes, trois hommes, après, je jouais en magie, donc, un pot d'extravagance, pas de prospérité, je ne le joue pas, je l'ai testé pendant peut-être 6 mois sur DB et en fin de compte, j'ai préféré jouer que ce pot-là. Ok. Donc, tu n'es vraiment pas dépendant de l'extra deck, finalement ? Non, vraiment pas. Après, il y a la meilleure carte dans mon deck, c'est celle avec Lord, c'est Land, c'est la meilleure carte dans mon deck. Si je la rejoue une fois, c'est déjà trop, et si je la rejoue deux fois, c'est déjà fini le match. Quasiment, elle va chercher les Wakiro et les Kunkis, elle va chercher une autre carte que personne ne joue aussi, et c'est vraiment la meilleure carte dans mon deck. Alors, vraiment, si je ne l'open pas, je ne suis pas content. Ok. Donc, trois, tu as envie de l'avoir, c'est normal. Après, je comprends les gens qui la cut pour ne jouer que des pièges, mais faire plus un à chaque tour, c'est déjà trop, déjà. Et surtout qu'après, ça peut aussi chercher Eldish, donc si tu n'as pas de Eldish, il va chercher Eldish, et s'il quitte le terrain, ça fait full Eldish, ou une piège. Ouais, c'est grave legit. C'est vraiment fou. C'est trop fort, la carte. Genre, à la base, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas passé un ou un limité sanguine, mais après, je joue deux briques. On devrait dire, c'est ça des briques, mais ce n'est pas des briques. Black Awakening, je le joue parce que ça me fait un starter, et juste Black Awakening et Kirst, ça me fait un Lord, puis c'est une Konki et un Wakiro, et une carte mystère que je joue, qui est assez forte. Et ça, c'est une vraie brique par contre. Quand je n'ai pas de Lord, ni de, quand je n'ai pas de Lord et je n'ai pas de Lord en main, c'est une brique en fait. Mais ça reste 10 cartes, parce que je ne joue plus de carte de la 10 cartes, donc elle est assez rentable que sur Goint first ou Goint second. Tu t'es retrouvé en départ avec ça aujourd'hui ? Ouais, ouais, ça marche. C'est beaucoup des fossés aussi. Ça marche. Après, en piège standard, je joue 3 Wakiro, 3 Konki, 3 Sanguine. Classique. Classique. Et je joue Unai Forever. Ok. Alors, pourquoi Unai Forever ? Parce que si tu n'as pas une Forever plus Black Awakening, ça fait jugement. C'est un jugement gratuit. Et puis, elle peut se recette au tour adverse avec Sanguine ou que ce soit Black ou Disney ou Light, on peut la recette. Donc, ça veut dire que j'ai Naguette en plus sur le terrain et que ce soit Konki ou Wakiro, de toute façon, je peux les tribut pour annuler. Oui, évidemment. Donc, je suis un genre. Donc, ça fait 10 cartes main deck uniquement pour l'engine de base quoi. C'est ça. Après, les fois une, Order et Skill Rain. Ok. Heureusement qu'ils ne sont pas plusieurs parce qu'ils sont joués plus. Après, 3 jugements… non, 3 strikes et 3 jugements en haut. Ok. Ça, c'est fort contre Retron et en Go second. Ça, c'est en Go first, c'est fort. Et en Go second, c'est aussi fort parce que pour jouer 4 MP, t'es obligé de faire des links ou des cartes. Et jugement, elle est là pour les finir. Donc, elle est rentable. Après, je joue… on va présenter… ouais, celle-là, ouais. On va présenter 3 barrières. Ok. Je les jouais déjà avant la banlist. Avant que Staleo soit débanni. Contre Dragon Link. Là, je les rejoue contre Dritron. Pas contre Dritron, mais des fenêtres de Dritron qui est assez moyen, la carte en soi, dans le format. C'est fort contre Shadowl, c'est fort contre Salah, c'est fort contre Pranky. Il y a quelques fenêtres qui sont assez correctes. C'est tout en général. Après, c'est fort en miroir aussi, mais bon, j'en ai pas affronté. Et vu que les gens ne veulent pas jouer ça, je suis content que je joue ça. Ça m'arrive. Voilà. Après, je joue les cartes à défausser. Donc, je joue 3 Colors Divine et 3 Paléo. Colors Divine, c'est un strike gratuit. Je peux défausser tout ce qui est Konki ou Wakiro au tour adverse. Donc, je les défausser au tour adverse. Ce n'est pas des briques quand ils sont en main, quand j'ai ces cartes-là. Je les défausser au tour adverse. Donc, je peux reset la Black awakening et en gros, j'ai un ordre gratuit. Ouais. Donc, voilà. C'est vraiment un strike intéressant. C'est un strike intéressant. Et surtout que ces cartes-là sont fonds dans le format. Bon, maintenant, ça fait vraiment, c'est devenu absolument vraiment trop fort contre Salam. Oui, évidemment. Parce que c'est banné. On l'a vu sur ta finale. C'est ça. Et Konki, pas Konki, et Color Divine, c'est fort contre toute la M-Trap, GhostBel, Aash. Et voilà, en défenseur ça, c'est quoi ? Ça marche. Après, j'ai trois cartes que personne ne joue et qui fument le format pour moi. C'est trois Gozen. Ouais. Il n'y a qu'un deck qui ne le prend pas, évidemment. C'est Dritron. À part si Open Nova qui fait Link au Rebo, mais ça ne doit pas exister de base. Je joue ça contre Konkids. Normalement, tous les matchs qui sont à combo, c'est de banné. Tout ce qui est Konkids et Tri Brigade. Et où ils sont invoqués les Shadowls. Et voilà, c'est tout en général. De toute façon, tout le monde prend Gozen actuellement dans le format. Non, Salam, ça ne prend pas trop. À part s'ils veulent tenter un OTK sous code MP, je ne pense pas qu'il doit faire ça. Et si on Dritron, ça ne prend pas. Ça va, ça va. Ok. Donc ça, pour le main ? Ça, c'est pour le main. Ça marche. Je joue à 45, je crois. Ok. Parce que je n'étais pas décidé. Au début, c'était 41. Après, je passe à 45. Voilà. Tu décides quand, du coup, pour ta déclister ? 6h du matin. 6h du matin. Je pense que c'est 6h du matin. J'étais là, sur la table, en mode, on joue à combien ? 42, 45. Donc voilà. Après, mon Esra, c'est classique, mais je vous sors toutes les cartes quasiment. Un Zeus, parce que je peux faire Plades et je joue les trains. Deux Plades. Ok. C'est vraiment la meilleure carte de mon deck. Quand je l'invoque, je caser des win. Chaque fois. Parce que j'ai un combo, genre, j'ai Gozen et ça. Je les mets en défense, donc on ne le gère pas. Et j'ai Gozen qui le lock et je peux faire Compulse. Donc ça m'a refait du ça. C'est comme ça que j'ai gagné un match, mon top 8. Ok. C'était gratuit, du coup ? Bah ouais, c'est gratuit. Il me restait 150 points de vie, j'ai fait Plades en défense. 150 points de vie. Voilà. J'ai des records, là, c'était 175 mon record, je crois. Ok, ça marche. 500 db. Quel enfer. Donc je joue deux canons. Principalement, je vais tuer avec les canons, grâce aux lords. Ouais. Que tout le monde sous-estime à deux lords, mais trois lords, c'est... Une qui se spait pendant son tour. Et avec la deuxième sanguine, je se spait. Donc ça fait que j'ai un lord sur le terrain, un lord dans le cimetière. Ça fait canon. Et après, ça fait Gustave. Et après, Gustave, il fait le café. Ouais, il fait le café. Il fait le café. Il fait le café. Il fait le café. Deux Poto Rico, là. Le plus gros. Mais bon, ça, c'est contre Dragoon, en fait. Donc, Dragoon, il m'énerve. On m'a vu. On a pas vu beaucoup, aujourd'hui, Dragoon, j'ai l'impression. Non, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai regardé un peu les match-up des matchs. Et j'en ai pas vu. J'en ai vu aucun, quasiment, qui jouait Dragoon. J'en ai vu un. Ouais, j'en ai vu. J'ai vu des déglisses un peu sombres, genre P.K. Des trucs comme ça, qui jouaient... Bon, heureusement qu'il n'y a pas ramené ma tête carne. Parce que j'ai bléché, moi. J'ai joué un BLS. Un Phoenix. OK. Vampire Soccer. Alors, Vampire Soccer, c'est une des cartes que j'utilise le plus dans mon Astra. Parce que je peux se paier sous... Donc, Wackiro et Konki, ça transforme en Vampire Soccer. Et je peux se paier de son côté et pêcher, hein. Donc, en gros, c'est un upstart. Ouais. Et surtout, je peux tributer avec Forever, vu que c'est un zombie. Donc, imaginons que j'ai un lord plus oublié. Bah, je peux me certifier Vampire Soccer. OK. Donc, ça, c'est gratuit. C'est un lui-même 3. C'est un lui-même 2. Euh... Landa... Euh... Heap. Alors, lui, je mets des grands 8 minutes aussi avec... Vu que tous les mousses gagnent 500. Et euh... Avant, j'en jouais deux en lançant Fermat. Là, j'en joue qu'une seule. Parce que... Euh... Bah... En grosso modo, j'ai trouvé des autres cartes que je joue à Paris, que je n'ai pas mis ici. Mais euh... Bah, lui, je l'ai utilisé du côté. OK. Voilà. il est aussi recueur des lords quand ils sont dans le titre aussi donc elle s'est fort lina c'est vraiment un standard c'est la standard unique mais surtout que l'on est après c'est une unique et du coup il ya beaucoup de ou9 tu joues au poste extra ça peut pas poser problème non en vrai parce que ouais ça dépend ça peut les principaux j'ai joué x2 ok les lignes que je m'en fous des lignes d'accord ouais c'est useless quoi c'est du leu à part qu'on joue continue pour faire pour le transformer évidemment toujours des génériques pour le pour m'aider ça marche pas vu de dino aujourd'hui je crois non non pas d'une après je veux trois niveaux bien servi ouais vachement ce moment que j'ai activé c'est que au final c'est vrai à moi j'ai du coup j'ai vécu ton match en finale du coup c'est bon ça je te dis c'est juste le contre 3 shifter ok quand c'est fort en green first en une seconde c'est fort qu'on devrait trouver ce que ça dit à une phase contre celle là ça dit pas tout en f1 phase mais bon sans plus c'est fort qu'on peut la méta besoin du cimetière actuellement de 100 voix c'est ça exactement 3 cosmique bah ça me regarde contre l'anti méta c'est la meilleure carte pour gérer les plus qu'ils d'espagne pour gérer je suis pas tout ce qui est hors d'heure ce qu'il ne doit pas les génériques tout en fait tout est grave du jeu et puis c'est fort aussi du fixer une magie rapide contre par exemple les les pranks kids pour éviter qu'ils fassent leur fusion on me comprend qu'ils n'arrivent pas à gérer des là en fait contre les matchs up j'ai je les ai bien étudié à l'ancien format c'est toujours même format quasiment et la justice d'un volume qui sautent et ça me fait jouer plus de cartes de veille plus de plus de cartes qui sont pas dans format de base qu'elle est que je peux rentrer actuellement qu'elle cherche après je rentre à 3,3 nul cassé mais bon c'est vraiment nul la carte voilà archi ok elle est forte que contre rétront sinon elle n'est jamais utile c'est je sais pas comment les gens ne peuvent plus jouer à la carte une fois en fait à fond à fonctionner une fois c'est quand tu te l'apprends après tu n'apprends plus tu vas en game 2 game 2 game 2 tu l'apprends game 3 sur la front voilà tu as toujours autour de la carte bon les impermes c'est en grosso modo c'est pas des impermes j'explique dans la vidéo comme c'est pas des impermes normal j'ai caché mes trois cartes parce que ce n'est que la carte n'est pas connue actuellement mais je voudrais faire dix autres tournois que soit db ou que ça pour augmenter pour pour bien évaluer la carte si vraiment il faut la joie en bas donc en fait c'est pas les impermes qui sont qui sont sur le sort des profils c'est trois cartes qui sont équivalentes à une perme mais il faut discarde une carte c'est ce pas ici quoi c'est ce pas ici c'est ce pas ici on ya ça marche et bien écoute merci bien pour ses profils c'est là tout de suite tu avais des choses à changer qu'est ce que tu changerais bah mes gamins je pense qu'il faut que je les enlève faut qu'il s'est passé à 40 ok 45 ça marche ça fait beaucoup de cartes quand même ça fait beaucoup de cartes ça devait être obligé de passer l'ordre à deux quoi non voilà je vous remercie les mecs de paname ceux que je traîne d'habitude trôles de jeu voilà et paname en général ils se reconnaîtront de façon et c'est évidemment et badian c'est moi qui suis content d'être avec toi pour ses aventures dites moi dites moi que yugi c'est pas beau en voyant ça sérieusement et après j'ai mon poteau aussi comme ça peut être bas que je suis venu en voiture écoute la merci à toi pour ce deck profile ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur la chaîne et puis gg pour ton résultat c'est c'est vraiment beau du coup tu finis à combien en sortie des rounds ok ça marche ouais donc c'est un bon résultat quand même j'ai pas le x0 qui était ouais bon bah voilà bon il n'y a pas grand chose à dire à part dj merci à toi bon courage et puis écoute on espère tout revoir très bientôt ciao bientôt oh 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 Sous-titrage FR ?